Bonjour l'offresseur, bienvenue sur ce bonnes, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, vraiment, cette affaire c'est une affaire très très grave, mais nous devons en parler, est-ce que vous vous souvenez de cette fille-là, qui était au fond là-bas, je pense que cette image là-bas pourra vous rappeler ce qui s'est réellement passé, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous raconte très brièvement cette histoire-là. Que s'est-il passé ? En fait, la fille, pour rendre sa vidéo virale, elle a utilisé le son d'un membre d'une secte, et effectivement ça a marché. Maintenant, les membres de ces sectes-là, l'ont demandé de supprimer la vidéo. Apparemment elle aurait fait bien, ce qui s'est passé c'est que, ces gens-là sont venus au cours de la vie réelle, ils l'ont retrouvé là où elle habite, et ils l'ont déshabillé, ils l'ont frappé, ils ont mis des choses de sa partie intime. Elle s'est sent sale. Elle s'est sent terriblement sale aujourd'hui. Je viens de tomber sur cette interview, que je vais vous faire écouter ici, bien que ce soit en anglais. Ceux qui comprennent en anglais vont bien comprendre, moi je ferai mon effort pour la traduction. La fille qui a été frappée par les membres de cette secte est de retour, et elle est ici. Vraiment, c'est dommage. Regardez dans quel état elle est. En général, la fille, elle se maquille, non ? Mais elle, elle n'est pas maquillée. Comment va-t-elle faire pour se maquiller ? Vraiment, ces gens ont fait du sale. Exposer la nudité de cette fille là comme ça, c'est grave. Au point où la fille maintenant, elle appelle à l'aide. Elle demande vraiment aux gens de l'aider à quitter le pays où elle se trouve. Elle veut quitter le pays, pour un autre pays, afin qu'elle puisse vraiment fuir les regards des gens. Vraiment, c'est triste. Avant d'écouter cette interview, j'aimerais vous dire une chose. Mais, frère et soeur, pour avoir des vues, pour avoir des likes, c'est très facile. Mais à quel prix ? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous demande, si vous êtes dans le domaine de la création, de la création des vidéos, des studios de TikTok, une rouge ou encore sur les gens, soyez vous-même, soyez naturel, soyez tel que vous êtes. Et ne cherchez pas à faire comme les autres, ne cherchez pas à personner les gens. Travaillez avec vos propres moyens. Vraiment. Et sachez où vous mettez les pieds, ce que vous voulez utiliser. Allez au fin fond des informations, allez au fin fond des choses, avant d'utiliser ces choses. Parce que si vous n'essayez pas qu'à hacker à partir des choses, vous risquez de vous trouver des problèmes. Elle, par exemple, elle n'essayez pas que l'audio qu'elle avait utilisé pour faire sa musique d'étage, c'était l'audio du demop d'une secte. Et ça tournait mal, malheureusement. Vraiment, elle a fait ça, il faut faire attention. Maintenant, écoutons l'audio là. Vraiment, c'est très, écoutons l'interview, c'est très, c'est très, c'est un rempli d'émotions. J'ai fait une fois pour vous traduire ça, absolument. Écoutons. A victime of attempted rape, harassment, brutality, and assault. So, come on, please, what's her name? Le monsieur pose la question, qui dit, quel est ton nom? Le nom est Perry. Perry. Elle a dit qu'elle s'appelle Perry. Perry. Yeah, she said her name is Perry. So, some time ago, you were beaten, you were attempted to be raped by some suspected court-eats there in Benin. How did it come about? Yeah, it's true, actually. So, I was beaten and humiliated by some court-eats boys in Benin. And it happened recently. It was a shock to me, actually. So, it was because they said I did a video. They said I did a video, and the video was their song. I don't know. So, they confronted me because I used that song. They said why, why should I use their song of a courtiste to do a video on TikTok? For me, I didn't, I'm not a courtiste. I'm not a member of any court. How did you come about that song? It was on TikTok. You know, the only reason I did that was to gain followers on TikTok and to be popular. Because I also saw people doing it, that's why I did mine too. And I liked it. So, I didn't do it out of maybe I'm a court member or maybe I belong to any court group. So, I was surprised when this tragedy actually happened to me. So, I was surprised when this tragedy happened to me. Right now, I'm actually confused and I don't know what to do. So, at this stage now, I'm in Benin. And I'm actually at home, I don't, I can't come out, I don't come out. Eh, elle dit qu'elle se met l'homme Benin, mais vraiment, elle a tout le temps la maison, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas sortir. Because I'm in the door and I don't do anything, I'm confused and... Je suis confused. I need help. Eh, j'ai besoin d'aide. Ok, talking about... Je vous rappelle que cette fille a été retrouvée partiellement de ses secs. Ces gens-là... Non, c'est pas possible. Ces gens-là l'ont déshabillé. Ces gens-là l'ont fait des choses pas possibles. Sur la vidéo de la communauté, surtout sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, elle s'appelle Peri10-6. À ce moment-là, je suis sur sa page. Sa page est carrément en mode privé. Elle trouve vraiment. Vous voyez, c'est en mode privé. En mode privé. Seigneur Jésus. Ça montre que ce qu'elle a dit, c'est pas de la blague. Elle est vraiment dessus. Sa quête maintenant pour la célébrité est stoppée. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai besoin d'aide. 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 les enfants qui ont fait ça pour toi et combien sont-ils en nombre de ces enfants ? il y a 6 ou 7 précisément, si je ne me suis pas mal wow, un homme dit que c'est seulement les 7 qui sont venus à la frappe c'est le nom des 7 et ces enfants sont les enfants qui ont fait le même chose où est-ce qu'ils ont fait ça ? ils m'ont fait ça par un bar appelé Poulingo en Benin en Benin, oui et nous pouvons dire, où est-ce qu'il a trappé ? 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 ils m'ont fait ça ? ils m'ont fait ça par un petit corner puis d'ici, j'étais retrouvé par deux enfants avec ceux qui viennent me dire donc j'étais confusé qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ils m'ont appelé ici ? qu'est-ce qui se passe ? pour qu'ils m'ont appelé ici ? donc le dernier a dit que je devrais attendre que quelqu'un est venu pour me montrer quelque chose si c'est moi, je devrais attendre mais si c'est pas moi, il n'y a pas de problème il y a des gens qui veulent te parler il y a des gens qui veulent te poser une question savoir si la vidéo qui est passée là-là est-ce que c'est ta vidéo ? si c'est toi, il faut attendre si ce n'est pas toi, bon, il n'y a pas de problème et ces gens-là ont dit que le télère a les attendre et ils ne peuvent plus attendre encore parce que ces gens-là a les attendre et ils ne peuvent plus attendre encore parce que ces gens-là pendant beaucoup de temps et les deux gars qui l'ont arrêté lui ont dit, il faut t'arrêter ici il faut attendre parce qu'ils voulaient partir parce que ça prenait beaucoup de temps donc ils nous expliquent là comment ces gens-là l'ont attrapé et comment ça a commencé dans ce processus où nous étions-là quand ce gars venait et passait il m'a demandé si j'étais sur TikTok et j'ai dit à lui, ok, oui, je suis sur TikTok après ça, le même gars qui m'a appelé m'a demandé m'a demandé si vous connaissez un gars il m'a appelé un gars il m'a appelé un gars, je ne sais pas et je m'a appelé un gars et ça l'a parents était nce c'était une question que j'avais demandé il m'a appelé un gars il m'a donné 4ème-là et représenté qu'on personnes le gars était là increasingly je m'assistir vous zoo pouvez.... summary-moi vous да Droger 1000 deux nous t'avezformé nous voulions don't want to go because i don't know the reason for this hey so they say claire question for me that no accusation that i should follow them because i don't i if i know i didn't do anything wrong why am i withdrawing back to follow them i said okay i'm not i'm not a bad person i don't see i don't do anything if i didn't do anything so why would i follow you people to wherever wherever you are going they say i must follow them they started insisting the other one hold me in my hand i said okay i must follow them i must follow them and i said okay at that point no they have not pointed the gun at me at that point it's not there so it was when i entered the kk the one of them would make a call from along the road we were going inside the street the covenant road then along the road another guy came and passed through and entered the kk then they became three and me inside so i started i was scared so much imagine i was reasoning different like what's wrong did i do this tomorrow make these guys to come and carry me away from that place like this so i was confused so i told them that okay i want to withdraw back i want to come down from the kk that i can't go any more so that was how it happened and then they started talking on phone with another guy again another guy now came inside the kk before they carried me to a place a particular place which is that of corporate building they stopped at the roadside and then started dragging me in and they're dragging me in that i'm the guy that didn't want to talk with them and i said ah i'm sorry i didn't know i begged i begged them that i didn't know at what point did they start beating you and in the video i saw that you went they naked you and they were turning a liquid yes on your head and notice how is is it that you're united on you or they're united on me actually all of them figure of the boys have been arrested to state cid benin i think i spoke with the ocean anti-kidnap in charge of the matter this morning and then are you are you being threatened right now because even some of us that took up this case in our facebook page we saw a lot of them threatening us that they are going to do this i used now that two of them have been arrested the other three they are at large are you being threatened right now by some of them actually no but i'm still scared because of what happened yes because i'm scared about everything that they said the song i used i was not supposed to use the use the song and all that i'm still scared i don't i don't even want to be in benin here anymore i just need help support so so are you are you are you crying for justice or you just want to you need financial support you need justice to be done you need something to take care of benin i want to relocate out of benin or something what are those psychological um um threats you are facing right now yeah i need actually i need justice justice from this because what they did to me is actually it's not it's not okay for the issue it's not okay so i need justice and i need i want to leave benin especially that i need justice and i just i just need i just need help j'ai juste besoin d'aide because right now i don't even know what to do anymore so it's okay it's okay did they really whip you actually they didn't rape me but but it beats me to the essence that i even fent and death i didn't even ask why it was really violent i didn't even know yes they beat me very mess let's leave they treated me like i was not even a human edu que ces gens l'ont traité comme si elle n'était pas un autre premier so how did they escape out of that place after they were done beating me and all that so they saw me i was getting unconscious because they were already attempting to kill me even one of them brought out they were saying i saw the gun the one that brought out the gun from his bag his brown bag that he was holding brought out the gun and it's okay then she just shoots me and then what i all said ah i was begging i was begging them i just told them that they should just take me as their sister that they should pity me my mom my parents my family that they should kill me i was begging for my life at that point so they were beating me beating me still worrying sort of i don't even know so i was begging for my life so after then confucius came and one of them said okay they should shoot me the rest we're assisting one of them said no that was it yeah they're insisting that they should yes they should shoot me there and then leave me and then they're working with one of them said he's not among that stuff that he doesn't want to interfere in such so he left when he left they started leaving one by one so it is that among the seven there is only one person who said no don't you don't want to do that she left her like that because she wanted to kill her and left her body there in that place i was already unconscious there on the ground where they actually naked me where they were beating me i was unconscious already so that was how the official came between them and then they left so how did you got close and those things did they take your phone actually my phone no because i was not carrying my phone that day i think you were again asking you don't put on your phone but i lost money i lost money that day i don't even know because slap and blow different things were coming from different angle differently like i couldn't even know i don't even know if money or how my money left me or hey the one i was tearing the clothes on me taking the clothes off me everything so that was how it happened wow so what how you think this hotel how you taking it right now what do you want 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 and she met a pleurer hey seigneur jesus it's really shocking a shock total when you see the video but wou you want to win wow the fail of the dmode baby pardon her and he said pardon me pardon her and give my phone there's no one to say pardon me that your girl on her personal as it's not possible cos you're dead in children the men turning weeks on here and in fact that they say pardon me je suis comme votre soeur je suis comme votre soeur Est-ce qu'il vous coûte d'aimer ? Pour moi, l'homme est méchant. Vous donnez le monsieur ici. Vous pouvez assurer que ça se ramène. Que veux-tu rire, l'homme ? Et elle se met à pleurer. Elle a dit, J'ai besoin d'aide. J'ai juste besoin d'être venu. Et je veux vivre. Je veux dire, c'est trop pour moi. Parce que dans le monde, j'ai vu mon niquel. C'est trop pour moi. Je ne peux pas le prendre. J'ai juste besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de justice. Parce que tout ce qui s'est passé à moi, ce n'est pas bon. Vraiment, ça me touche vraiment. Elle a dit, Vraiment, avec le pleur. Elle a dit, Vraiment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Je veux quitter le Bénin. Avec ma vidéo. Nous, tu es internet. Tout le monde voit ma vidéo. Nous, vraiment, je veux quitter le Bénin. Aidez-moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Perry. Et... Je veux vous assurer que la justice sera faite. Et la police, vous êtes appelé pour la justice. Elle a besoin d'aide. Nous nous appelons à la société civile. Elle a besoin de justice. Nous nous appelons à la gouvernement. Elle a besoin de laisser Benin. C'est psychologiquement dégagé à elle. Nous nous appelons à la gouvernement. Elle a dit, Et elle a besoin d'aide. Et elle a besoin d'aide. C'est psychologiquement endommagé. Pour elle, pour être dans la même environnement où elle a été touchée, presque à mort, parce de ce qui s'est passé. Je suis appelé au gouvernement de la Stade Delta, le Dr. Ifein Okoah. Elle est une Deltan, vivant dans la Stade Delta. Elle a besoin de tous les supports que nous pouvons lui donner. pour elle. Donc, merci beaucoup. et, oh, vraiment, vraiment, je suis, je suis, je suis, je suis très, 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 très choqué. Très, très, très choqué par ça. Je suis vraiment choqué. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais, le pardon, le divin, il faut pardonner. Mais, mes frères et soeurs, aujourd'hui, nous savons que nous pouvons voir combien de fois nos ennemis ne sont pas partout nous, aujourd'hui, ni demain. Du coup, faisons attention. Il faut mieux pour venir que guérir. Sachons où nous mettons les pieds. Et, vraiment, c'est triste, vraiment triste. Si vous êtes au Bénin, et que vous pouvez retrouver cette fille, s'il vous plaît, allez la soutenir. Pardonnez. Rendez cette vidéo virale, allez la soutenir. Et, apportez-lui vos soutiens, à la présente d'elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté. à la présente d'elle.